Bonjour, comment vas-tu? Bienvenue à mes heures du conte sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman et je suis maman de deux enfants. Et aujourd'hui, j'avais envie de te lire « Perdu ». C'est l'ours polaire qui est sûrement perdu parce qu'il regarde une carte. C'est écrit « Plan du métro ». Regarde la carte du métro. Alors, c'est un livre qui a été écrit et illustré par Mariaro Illustraro. J'espère que je prononce bien son nom. Et c'est aux éditions Les Malins. Alors, cette heure du conte-là, j'aimerais la dédier à Alice Jolin, qui m'écoute probablement en ce moment, à Enzo et à Lou aussi. Alors, bonjour Enzo, bonjour Alice et bonjour Lou. Alors, aujourd'hui, on va lire « Perdu ». Puis, si on regarde sur la quatrième de couverture, on voit notre ours qui marche encore avec sa carte, avec plein de gens qui marchent autour de lui. On dirait qu'il est dans une grande ville parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a une dame ici avec des lunettes qui regarde son téléphone, une jeune fille avec des écouteurs. Ils ont tous l'air concentrés. Mais ici, un jeune homme qui a la l'air étonné de voir l'ours marcher dans la ville. Mais aussi, je serais étonnée de voir un ours polaire comme ça dans ma ville. Alors, tu es prêt? C'est parti. Ah! Notre ours est là. Il a délaissé sa carte. « Perdu ». Hum! Je ne sais pas comment je me suis retrouvée ici. Tout a l'air si différent. Il y a même un chien en laisse et un petit garçon. Tout le monde ici, ce sont des adultes, à part le petit garçon qui lève la tête pour regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses qu'il regarde le petit garçon? Sûrement notre ours polaire qui était sur la page couverture, hein? Eh oui! Je ne me souviens plus du chemin pour rentrer chez moi. Je pourrais demander de l'aide. Ah! Mais là, tout le monde a l'air tellement occupé à regarder leur cellulaire, à écouter de la musique, à attendre le métro. Hum! Puis, regarde, il y a des gens qui font la file et ils veulent s'acheter un café. Ah! Mais tout le monde semble trop occupé et trop distrait. J'imagine qu'ils sont perdus, eux aussi. Est-ce que tu crois qu'ils sont perdus, toi? Non, hein? Ah! Ça doit être la file pour demander de l'aide. Je suis certain que si j'attends mon tour... Bonjour! Excusez-moi, pourriez-vous m'aider? J'ai une question! Ah! Regarde, il y a des bons croissants, des tartelettes, des chocolatines. Est-ce que tu crois que la barista peut aider l'ours à retourner chez lui? Un latté au soya. Bonne journée, monsieur! Suivant! Hum! Merci beaucoup. C'est gentil de votre part. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah! Berk! Hum! Non! Ce n'est manifestement pas la réponse à ma question. Je pense qu'il n'a pas tellement aimé son latté au lait de soya. Ah! Voilà qui semble beaucoup mieux. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à retrouver mon chemin jusqu'au pôle? Tout est sur la carte! Non! Bon. La dame l'a à peine écouté. Elle ne l'a même pas regardé. Elle lui a seulement donné un plan du métro. Quelle petite chose étonnante! Tout y est indiqué. Hum! Je ne dois pas la lire correctement. Je ne vois le pôle nord nulle part. Hum! Mais j'entends quelque chose approcher. Ah! Qu'est-ce qui approche? Le métro. Et là, l'ours va pénétrer dans le métro avec tout le monde. Bon, ça ne me paraît pas être la bonne façon de retourner à la maison. Et là, il va regarder la personne qui lit son journal. L'enfant avec sa maman. Il y a même des amoureux qui se donnent un bisou. Mais soudain, une petite voix. Bonjour, ours! Ah! C'est la petite fille ici qui lui parle, qui l'a enfin remarqué. Il était temps que quelqu'un le remarque. Et là, elle lui tient la main. Enfin, un visage amical. Ah! On rentre à la maison! Ils habitent au numéro 21. Et la maman ouvre la porte avec sa clé. Mais, ça ne me ressemble pas du tout à chez moi. Ce ne sont certainement pas mes vêtements. Ils sont divisés en fées et en abeilles. Et la nourriture est étrange et chaude. Un ours polaire qui mange la pizza. Et la mère est très petite. Hum! Je comprends. C'est une baignoire. Ce n'est pas la mère. Peut-être qu'elle ne sait pas où se trouve le pôle Nord. Après tout, se dit l'ours. Ah! Mais attends une seconde! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit sur le livre Le pôle Nord. C'est à ça que ressemble ma maison. Regarde! Là, c'est l'endroit où je nage. Et voilà ce que mange un ours. La petite fille a l'air de trouver que c'est dégoûtant. C'est à ça que ressemble ma famille. Ah! Je vois! Dit la petite fille. Ne t'inquiète pas, ours. Nous allons te ramener chez toi. Et là, ils vont faire une recherche sur Internet. Elle va faire un plan. Elle va même dessiner un hélicoptère. Faisons tes bagages, dit la petite. Elle lui donne des sardines, une pomme, des croustilles. Et c'est écrit pour ours. C'est un cadeau. Merci de m'avoir aidé. Tu seras toujours le bienvenu ici, lui répond la petite fille. Et là, ils vont mettre son plan à exécution. Ils prennent un grand tissu et ils l'accrochent après l'hélicoptère. Au revoir, ours. Bon voyage. Et là, il est arrivé au Pôle Nord. Et tous les autres ours l'attendent. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est... C'est t'ours! Oui! Ah! Où étais-tu? Ah! Tu nous as manqué! Ben, c'est quoi ça? Hum? Étais-tu perdu? Lui demande-t-il. Au début, je me sentais perdu. Mais... Quelqu'un m'a trouvé. Et là, regarde. Il a reçu plein de beaux dessins. C'est écrit pour mon meilleur ami. C'est la petite fille qui lui a fait un cadeau. Oui! C'est vrai que quand quelqu'un nous trouve, on se sent pas mal moins seul et pas mal moins perdu quand quelqu'un nous aide comme ça. Ah! Regarde! Ce sont plein de belles photos souvenirs qu'ils ont prises ensemble. Ah! Ils sont habillés en ballerines. Ils s'y font de la balançoire. Et là, c'est quand ils se sont déguisés. C'était vraiment de bons amis, hein? Je vais m'adresser maintenant aux parents qui m'écoutent. Alors, je vous ai raconté une autre histoire de cette autrice illustratrice. Il s'agit d'inonder. Celle-ci a vraiment plus de couleurs à l'intérieur. Inonder, c'était plus une prédomination d'une couleur avec plutôt le reste en noir et blanc parce qu'on voulait insister sur le fait que l'eau montait alors qu'ici, on est dans un univers beaucoup plus coloré. Alors, il y a plusieurs façons de l'aborder. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'ours pouvait expliquer à la petite fille d'où il venait grâce au livre. Le livre est un élément qui les a rapprochés, qui leur a permis de communiquer parce que clairement, ils n'étaient pas capables de lui parler. On présume qu'ils lui parlent, mais peut-être que c'est un langage ours, n'est-ce pas? Mais grâce au livre, ils ont pu avoir une vraie conversation. Donc, c'était cet élément de la lecture que j'ai trouvé intéressant. Puis, c'est de soulever avec notre enfant que les livres, oui, ça sert à raconter des belles histoires, mais il y a des documentaires qui nous apprennent des choses, entre autres, des documentaires sur les ours. Puis là, l'ours va soulever plein de choses. Ah, c'est ça que je mange, c'est là où je vais nager, ça, c'est mes congénères. Alors, je pense que c'est un excellent livre qui peut servir d'amorce pour amener notre enfant à en apprendre plus sur un animal. En l'occurrence, un ours polaire ou sur le pôle nord. Puis, si vous voulez aller plus loin avec les plus grands, je pense qu'on peut réfléchir au fait que les adultes dans cet album ont l'air tellement occupés qu'ils n'ont même pas remarqué l'ours que les seules personnes qui ont remarqué cet être perdu qui n'était pas dans son élément, eh bien, ce sont les enfants. on pourrait demander à nos cocos pourquoi pensez-vous que les adultes ne l'ont pas vu? Qu'est-ce qui caractérise les habitudes des gens, je dirais dans les grandes villes, mais c'est aussi quand même un petit peu partout. Comment ça se fait qu'on peut complètement passer à côté d'une chose aussi étrange qui est un ours polaire en pleine ville? Les gens sont au travail, on leur donne une carte, on leur donne un latté, on va vite, on va trop vite peut-être. C'est des pistes de discussion et de réflexion. Est-ce qu'on a encore le temps d'aider quelqu'un? Est-ce qu'on a encore le temps de voir que quelqu'un a besoin d'aide? Il faudrait prendre ce temps-là. Si vous avez apprécié, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada